C'est de nouvelles générations, c'est de nouveaux regards. En même temps, le regard des enfants est un regard ouvert. Alors, ils peuvent être boulimiques et aller voir des films qui sont les films de leur époque. Il faut se garder de vouloir absolument leur faire détester les films de leur époque parce qu'ils ne sont pas celles de la nôtre, mais essayer de leur expliquer ce que c'est qu'une image. Qu'une image, c'est un sacrifice, un choix, un cadre, qu'elle a un sens. Elle a toujours un sens. Un sens évident et un sens caché ou double. Qu'elle a un style. Qu'une image ne ressemble à une autre, à moins qu'elle ait été faite par une machine et que cette machine filme automatiquement. Mais même comme ça, ça dit quand même quelque chose. Donc, il faut leur apprendre à décrypter l'image, à ne pas en être dupe, à ne pas en être nécessairement aussi complice, à s'en servir, à la décrire, à la commenter, avec les mots. L'image et les mots ne font bon ménage. Ils ne sont pas forcément contradictoires. L'un et l'autre, les uns et les autres vont ensemble, ou se passent de là et de l'autre. Mais il faut bien des mots pour décrire les images. Nous avons besoin de mots pour communiquer. Donc, on a besoin, autour des images, de mots. Et plus le vocabulaire est grand, et plus on aura de chances de pouvoir se comprendre, donc d'échanger. Alors, on s'échange des images, on se donne des images, on se récompense par des images. Mais aussi, il y a des images interdites et des images violentes. Et c'est tout ça qu'il faut montrer aux jeunes enfants, aux jeunes collégiens. Ils sont plus intelligents qu'on le pense. Quand je dis intelligents, c'est-à-dire capables de comprendre des choses que nous avons décidé qu'ils n'étaient pas capables de comprendre. Il faut parfois se faire un peu violence pour leur montrer des choses qu'on pourrait avoir tendance à ne pas vouloir leur montrer parce qu'on se dit qu'ils ne comprendront pas ou que c'est trop long, qu'ils vont s'ennuyer, etc. Mais l'ennui fait partie de la panoplie du spectateur. Et l'ennui passé, on peut découvrir qu'il y a dans la contemplation, justement, quelque chose qui est le contraire de l'ennui, qui est l'émerveillement. Ça n'est pas nécessairement foncé, aller de plus en plus vite et se bombarder d'images à vitesse accélérée qui est nécessairement la chose la plus intéressante. Mais parfois, un plan qui dure sur quelque chose. C'est une décision. C'est intéressant. C'est intéressant.